Ouvrez vos Bibles. Nous avons des commentaires de Frère Coman avant de continuer avec la réunion. Nous allons lire trois portions des Écritures. Amos 3, 6 à 8. Ensuite, Luc 21, 13 à 15. Et ensuite, Apocalypse 10, 11. Commençons avec Amos. Amos 3, 6 à 8. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrête-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Qui ne prophétiserait? Luc 21, 13 à 15. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Apocalypse 10, 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Puis ce Seigneur a ajouté une bénédiction à l'électeur de sa parole. Courbons nos têtes pour notre prière. Faire, nous prions, Seigneur, pour avoir lu les Écritures, la parole, les Écritures que ton Serviteur a choisies, ses commentaires. Bénis-les, Seigneur, et vivifis ce que ton Serviteur, ce que tu veux dire à ton Serviteur, nous dire ce matin. Nous donnons l'honneur, la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, le titre des commentaires de Frère Coleman, Qui ne prophétiserait le témoignage de Jésus par l'Esprit de prophétie ? Qui ne prophétiserait le témoignage de Jésus par l'Esprit de prophétie ? Église, comme vous le savez, les dernières semaines en particulier, et 33 ans en général, j'ai essayé d'amener la compréhension de ce qu'est mon ministère, de le faire comprendre aux gens. Et cela a été très difficile. Donc finalement, Frère Johnny Conte, dans son dernier message, qui était « Rebâtir l'Église dans la puissance de l'Esprit », ils ont fait jouer cela le 2 avril. Ce message a parlé ces paroles prophétiques que je vais vous mentionner, concernant mon ministère apostolique, c'est après cette inspiration, par Frère Conte, que je suis senti inspiré à vous partager mon inspiration du 16 août 74 à Saint Thomas. Voici les paroles de Frère Johnny Conte, extraits de son message « Rebâtir l'Église dans la puissance de l'Esprit ». Citation « Donc sur cette troisième phase, nous changeons du témoignage de Jésus à l'Esprit de prophétie. Nous allons à un saisir le Seigneur pour rester tranquille. » Alors vous verrez le vrai quintuple, parce que le vrai quintuple, ils auront un saisir le Seigneur. Ils vont parler par inspiration directe d'un canal ouvert du ciel. Trois phases doivent placer le quintuple sous l'inspiration directe. Par un canal ouvert du ciel, nous entendrons la voix de Dieu directement du ciel. Et ce quintuple ministère va parler et prêcher à vos besoins. Ils vont parler aux démons dans votre âme, parce qu'ils auront l'intelligence d'Hébreu 4.12. Votre foi doit être roi. Donc les gens aiment la dynamique, ils aiment la sensation, mais ils ne peuvent pas supporter prendre la parole. Donc Dieu, dans sa sagesse, a déguisé la charité en tant que la parole. C'est votre endroit d'épreuve. Dieu vous éprouve pour voir si vous pouvez prendre la parole. Si vous pouvez prendre chaque parole de cette pierre de fête, et la pierre de fête se transforme ou émorphe et se déguise elle-même en saisons pour éprouver votre foi. Donc dans cette saison, la pierre de fête est ici comme une révélation du quintuple ministère pour éprouver votre foi. Donc vous feriez mieux de le prendre, d'identifier la pierre de fête. La pierre de fête a été ici comme un ministère apostolique. C'est la pierre de fête simplement déguisée. Et les gens peuvent le prendre si vous le prêchez comme un charité. Mais maintenant que c'est prêché comme un ministère apostolique, ils le rejettent là. Mais en dépit de la révélation de la pierre de fête, parce que le prophétique apostolique sont venus d'où, de quoi ? De la pierre de fête. Ce ministère est le ministère de la pierre de fête. Donc maintenant, nous sommes dans une phase de réprouver. Dieu éprouve votre foi. Donc n'abandonnez pas. Dites « Amen » à chaque parole dans cette saison. C'est votre bénédiction. Dites « Amen » à chaque parole parlé. C'est votre bénédiction. C'est votre bénédiction, frère. Donc vous ne pouvez pas rejeter une seule parole. Il a éprouvé les causes changeant les formes à travers lesquelles la pierre de fête est venue. Mais la pierre de fête a été ici déguisée. C'était votre épreuve. Dieu vous a trouvé sur la parole. « Prends la parole. Prends chaque parole qui sort de cette pierre de fête. Alors, vous serez scellés. Alors, vous serez bénis. Vous serez rois. Vous serez nés de nouveau. Parce que c'est la parole de Dieu. Savez-vous maintenant, ce que nous essayons ici, c'est ce que nous essayons de faire, que le Saint-Esprit fait une oeuvre. Testant les causes et ouvrant les causes sur la parole. Et cela a été le plus grand test. Pas un homme. Pas un homme. Pas un homme. Ne soyez pas un fils. Ça a été la pierre de fête. Dieu s'est transformé. Le sang est mort. Il descend à travers un ministère apostolique. Il change. Il se déguise lui-même. Certains s'enforgent. C'est un homme. C'est toujours la pierre de fête qui parle. Le ministère de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Donc, Dieu essaie et essaie. Il teste par la parole. Amen. Donc, depuis le 2 avril, quand Frère Conté, le message de Frère Conté a été joué. Frère Coman, l'inspiration directe du 16 août 1974 vous a été partagée. Le Saint-Esprit a essayé de vous amener à comprendre, de pleinement comprendre ce ministère. Comme vous le savez, l'an passé, quand j'ai voulu être guéri et prêcher en direct, le Saint-Esprit m'a dit qu'il veut confirmer mon inspiration des 33 dernières années. Ensuite, je serai guéri. Donc, à nouveau, cette année, la même chose est arrivée une fois de plus. Je veux être guéri. Mais il m'a dit à nouveau qu'il veut confirmer la prophétie des 33 ans. Et comme certains qui le savent, ceux qui étaient ici mercredi, le 9 avril, j'ai parlé l'inspiration suivante concernant ma prophétie des 33 ans. Voici un extrait des commentaires de mercredi soir. En septembre 1974, quand la révélation des sept tonnerres est venue, c'était Frère Coman prêchant comme un écho. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et le témoignage de Jésus est la mécanique. L'esprit de prophétie, c'est la dynamique, qui est la colonne de feu, formant des langues de feu. Et c'est ce qui s'est passé pendant 33 ans, comme la révélation, la révélation de la pierre de fête, c'est l'inspiration directe parlée par prophétie. Donc, maintenant, je sens que la saison a changé. Commençant le 2 mars, je sens que nous sommes dans un réveil de 71 jours de la dynamique de cette tonnerre. Je sens que depuis le 6 avril, comme mentionné, ça a été fermé. On peut identifier la première et la deuxième phase. Ce soir, le 9 avril, le Saint-Esprit m'a mis à cœur des messages qui doivent être prêchés. Ici, le dimanche, le 11 mai. Donc, c'est la fin d'extrait du mercredi soir. Église, un peu d'histoire, le ministère a débuté au Tucson Tabernacle en 1974. Un des messages prêchés, « Qui ne prophétiserait ? » Alors que je prêchais ce message, je suis venu d'Amos 3, l'Éternel Dieu a parlé, « Qui ne prophétiserait ? » Et comme vous le savez, cela vous a été dit, ce qu'est la prophétie selon Malachi 4. La prophétie n'est pas d'enseigner, mais de raconter une expérience sous inspiration et de prédire des choses qui doivent venir. Et c'est là que, souvent, selon Luc 21, 13 à 15, quand ça m'est venu à un témoignage, je ne devais pas méditer, mais il m'a dit qu'il me donnerait une bouche et une sagesse, que tous mes adversaires ne pourraient pas le nier ou contredire, ni résister. Il me donnerait une bouche et une sagesse, il n'a pas d'importance ce qu'ils sentent ou disent, il ne peut pas le nier ou y résister. Oui, c'est dans la parole, Luc 21, 13 à 15, vous pouvez vous asseoir. Plus tard, en 1974, du 11 août au 17 à Saint-Thomas, le Saint-Esprit m'a donné une puissante visite avec l'arc-en-ciel le 11 août, ensuite le 13 août, et c'est là qu'il m'a commissionné d'aller vers l'ange d'Apocalypse 10, 8 à 11 et de manger le livre. Il sera doux dans la bouche, mais amère dans les entrailles. Aussi remarquez, ça devait être dans ma bouche, doux comme du miel, qui, bien sûr, vous savez, identifie l'amour fraternel, l'âge de l'amour fraternel, la septième vertu. Donc, du 20 septembre 1974, j'ai prophétisé selon la révélation d'Apocalypse 10, 8 à 11. Donc, du 20 septembre 1974, j'ai prophétisé selon l'Apocalypse 10, 8 à 11. Il m'a dit, tu dois prophétiser à nouveau devant plusieurs peuples, nations, langues et rois. Autrement dit, tout le monde sera là, mais tu dois prophétiser à nouveau, commissionner à faire cela. Si vous remarquez, le prophète restaure à nouveau la vision prophétique en prophétie. Comment? Par les sept honneurs qui révèlent les mystères cachés et tous les sept seaux. Ceci, alors, est la vision prophétique restaurée par Malachi 4, le prophète. Dans l'imitation de la chrétienté, en Ohio, Frère Abraham dit, le prophète a un don de connaissance et s'élève et fait descendre la parole qui est déjà établie dans le ciel. Dans l'église, le prophète prophétise par un don de connaissance. La seule façon qu'on puisse venir derrière le prophète, comme un écho, doit aussi avoir l'esprit de connaissance. Et mon témoignage est que l'esprit de connaissance a été donné à Saint-Martin le 19 janvier 1975. Pour suivre ce prophète, qui a le don de connaissance, vous devez avoir ce don qui vient derrière avec le don de connaissance. Et mon témoignage est que l'esprit de connaissance m'a été donnée à Saint-Martin le 19 janvier 1975. Pourquoi? Pour faire entendre en écho et prophétiser la vision prophétique. Et prophétiser, comme parlé par Malachi 4, descendre, donne donc connaissance à Saint-Martin. Pourquoi? Pour prophétiser, faire entendre en écho, prophétiser la vision prophétique. Les paroles, les fils de l'homme, ne sont pas ses propres paroles, mais un écho de la vision prophétique. Hallelujah! Parlez dans Malachi 4. Donc je peux dire, le Seigneur Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Ça doit couler car Dieu l'a commissionné, qu'il en serait ainsi. Peu importe, ceux qui l'ont dit ne peuvent pas résister. Personne ne peut résister. Dieu l'a établi dans le ciel. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Dans Demande que tu veux, le 2 mars 1975, page 22, citation, Que la pensée qui était en Christ soit en vous, l'intelligence qui va descendre à une date un peu ultérieure comme la voix de l'archange et qui est ici maintenant vivifiée comme la connaissance pour New York City à Saint-Martin. Vous comprenez maintenant pourquoi? Pourquoi je devais y aller? Pourquoi aller à Saint-John? Pourquoi aller à Saint-Thomas? Je ne suis pas allé à Saint-Croix. Je pensais que je devais aller à Saint-Croix, mais Dieu m'a envoyé Saint-Croix ici ce matin. Je sais ce que ça signifie, Mme Munoz. Jésus-Christ vous a amené ici ce matin, Mme Munoz. Vous étiez à Saint-Croix. Je voulais y aller. La femme vous le dira. J'ai dit, je devrais aller à Saint-Croix. C'est la troisième marche. C'est le ministère, la croix de Jésus-Christ. Mais il a dit, non, va à Saint-Martin. Va chercher la connaissance premièrement. Ensuite, je t'enverrai à Saint-Croix. J'enverrai Saint-Croix ici. Va à Saint-Martin. Reçois la don de connaissance et j'enverrai Saint-Croix ici. Je vais la guérir. Je vais la sauver pour prouver à New York City que j'ai fait le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pas d'incitation. Donc, souvenez-vous, la connaissance était la troisième que il m'a donné. Sept honneurs premièrement. La vertu puissance et le don de connaissance. Remarquez, l'intelligence va venir, va descendre à une date un peu ultérieure. De plus tard, comment, selon Apocalypse 22, 17, une date ultérieure, et l'Esprit et l'Époux brisent et vient. Donc, l'Église, pendant 33 ans, j'ai dû prophétiser concernant la pierre de fête, qui est de cette tonnerre, selon Acte 80. Car nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des choses que nous avons vues et entendues. Nous ne pouvons pas nous en empêcher de parler. Dieu commissonne quelqu'un à le faire. Il ne peut pas s'empêcher de parler, d'exprimer ces choses que nous avons vues et entendues. Dans les quelques semaines prochaines, j'aimerais partager l'inspiration directe qui m'a été donnée concernant mon ministère. Donc, l'Église, en conclusion, le lundi, le 7 avril et le 8 avril, mardi, le Saint-Esprit a commencé à traiter avec moi selon le 6 avril et le 9 avril, 6 et 9. Je l'ai mentionné, je sentais que le 6 avril a mis un terme et a complètement identifié la première et la troisième phase. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a dit que je devais débuter le 9 avril. Ça devait être le 9 avril. Il me donnerait 11 messages entre le 9 avril et le 11 mai, les mercredis et les dimanches. Certains des messages seront en direct et aussi mon inspiration directe sera lue et parlée et je vous partagerai cette inspiration. de s'il y aura des messages spéciaux que le Seigneur me met à cœur pour me faire jouer. Il m'a dit qu'il y aurait 11 messages jusqu'au 11 mai du 9 avril au 11 mai et ceci inclurait le 2 mars au 11 mai, cette période de 71 jours. Donc, il m'a dit que ces 11 messages jusqu'au 11 mai incluraient notre éveil et la dynamique du 2 mars au 11 mai. Il m'a dit aussi que dans ces 11 messages, c'est pour qui? C'est pour les ouvriers la 11e heure pour les préparer pour préparer ces ouvriers pour le même salaire qui a été donné au jour de la Pentecôte. Je vous recommande d'y remarquer le 9 avril jusqu'au 11 mai. Le Saint-Esprit a dit faire jouer ces 11 messages spéciaux en direct, l'inspiration directe du 9 avril au 11 mai. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Finalement, il m'a dit qu'il veut prendre l'inspiration de 33 ans et le mettre en 33 jours, c'est-à-dire du 9 avril au 11 mai. Donc, Dieu fait quelque chose. Il condense la parole. Ça doit vouloir dire que le temps est court. Ça doit vouloir dire qu'il se prépare à vous montrer quelque chose. Donc, il a dit à son serviteur le 9 avril au 11 mai et il veut aller dans l'inspiration de 33 ans. Il m'a dit que les gens devraient être ici mercredi, les mercredis parce qu'ils seront joués les mercredis et les dimanches. Et qu'il attend que les gens attendent que les gens soient entre 9 et 9h30 le matin pour donner au Seigneur une demi-heure d'adoration entre 9h30 et 10h pour ne pas encore là. la raison c'est que vous devez remplir votre part, jouer votre part, votre part, les gens qui adorent cette demi-heure adorant, louant, louant Dieu dans un autre monde. Ensuite, les conducteurs de chant viennent et ils font leur part conduisant dans l'esprit, exhortant dans l'esprit. Ensuite, l'autre tiers des trois, c'est le ministre qui vient, il commence à prêcher, il est déjà consacré, il est déjà mort, il a déjà entendu le Seigneur, mais imaginez, si vous n'avez pas rempli votre part, vous devez être dans l'esprit. Alors, durant toute la réunion comme ce matin, quand Fr. Nat va prêcher de Saint-Sylvanie, durant tout ce temps, les gens, les Caleb mettent du feu dans le service. Ils n'ont pas le temps d'arrêter, de penser, s'inquiéter, qui est à gauche, s'il loue le Seigneur, s'il loue le Seigneur, laissez-moi regarder autour qui fait, non, 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 laissez-moi mettre du feu dans la réunion. Donc, durant toute la chose, je suis concentré, je regarde seulement en avant, je vais faire ma part, mettre du feu dans le service. Dans l'église, Frère Coleman dit de prier pour lui, prier pour Frère Coleman, il dit, puisque le Seigneur vous bénir, il espère, parler en direct, durant ces 33 jours et il veut que vous sachiez la première fois qu'il va parler peut-être que ce sera un mercredi soir. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, Frère Coleman. gangen. deadm wondered, c'est ça, rien ne me donne. C'est ça. J'avère grapes, il ne veut qu'être qui m'buzodit. Il vous avait